Donc dans cette vidéo, je voudrais clarifier la manière dont on représente les nombres complexes. Donc un nombre complexe, c'est quoi ? Et bien un nombre complexe, c'est une partie réelle plus une partie imaginaire ici. Donc on note souvent A plus BI, où A est une partie réelle, donc réelle, et BI est la partie imaginaire, donc partie imaginaire. Et on a défini deux fonctions qui prennent en entrée un nombre complexe et qui nous retournent la partie réelle ou la partie imaginaire. Donc RE de Z, c'est la fonction qui, pour un nombre complexe Z, retourne sa partie réelle, c'est-à-dire ici A. De la même manière, j'ai une fonction qui s'appelle IM de Z, qui me retourne sa partie imaginaire ou le coefficient qui est devant I de la partie imaginaire, le coefficient B ici. Et donc une manière de représenter et de visualiser ces nombres-là, c'est de les représenter dans ce qu'on appelle un plan complexe ou un diagramme d'argan. Donc voilà le plan complexe. Donc le plan complexe a pour abscisse l'axe des réels et pour ordonnée l'axe des imaginaires. Et donc pour placer Z, on place le nombre complexe Z comme un vecteur dont l'origine est 0 et dont le point d'arrivée va être le point qu'il y a pour coordonnée AB. Donc A sur la partie réelle et B sur les imaginaires, B ici. Donc ce vecteur-là que je dessine en blanc, c'est mon vecteur Z. Donc là, si tu as une petite connaissance des coordonnées polaires, on peut voir tout de suite que Z n'est pas uniquement représentable par des coordonnées ici A et B, mais que je peux définir Z à partir d'un angle, donc un angle ici θ, et à partir d'une distance, la distance ici du vecteur Z que je vais noter, petit r. Et en fait, cet angle θ-là, on l'appelle l'argument de Z. Donc ça, c'est l'argument de Z. C'est l'argument de Z. Et R, qu'est-ce que c'est ? Eh bien R, on l'appelle le module de Z. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut calculer θ et R à partir de A et B ? Donc on va d'abord regarder R. Donc R, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le module de Z qu'on note comme ceci, c'est-à-dire avec des valeurs absolues autour de Z. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien je peux considérer ici un triangle, qui est ce triangle-là ici, qui a pour côté, donc je vais le marquer explicitement là en vert, un côté ici, petit a, qui est en vert, et ce côté-là, ici, qui est petit b. Donc je vais le remarquer ici, ça c'est petit b. Et donc qu'est-ce que c'est R ici ? Eh bien R, je peux tout simplement appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle-là, puisque c'est un triangle rectangle ici. Donc R carré, c'est quoi ? Eh bien c'est A carré plus B carré. Donc ici, eh bien ce sera donc racine de A carré plus B carré, tout simplement. Maintenant, si je regarde θ, θ, qu'est-ce que c'est ? Donc ce que j'ai dit, c'était que c'était l'argument de Z, et on note souvent arg de Z, comme ceci. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien de la même manière, j'aimerais bien ici exprimer θ en fonction de A et de B. Donc quelle est la fonction trigonométrique qui me permettrait de faire ça ? Eh bien je sais que la B, c'est le côté qui est opposé à θ, et A, c'est le côté adjacent à θ. Donc qu'est-ce qui me lie le côté adjacent, le côté opposé et l'angle θ ? Eh bien c'est la fonction tangente. Donc tangente de θ, qu'est-ce que me dit tangente de θ ? Eh bien c'est l'opposé, donc l'opposé c'est B sur l'adjacent qui est petit a. Donc pour avoir θ, eh bien il me suffit juste de prendre l'arctangente de B sur A. Donc θ est égal à arctan de B sur A. Maintenant essayons de faire l'inverse, c'est-à-dire que si j'ai R et θ, eh bien je voudrais essayer de retrouver A et B. Donc mettons que j'ai R et θ, comment est-ce que je peux retrouver A et B ? Eh bien pareil, je peux regarder dans le triangle ici, le triangle rectangle, et trouver une relation qui me lie R, θ et A. Eh bien la relation qui me lie R, θ et A, c'est une fonction de trigonométrie, c'est le cosinus qui me dit que cosinus de θ, eh bien c'est égal à l'adjacent, donc A sur petit r. Donc c'est-à-dire que j'ai cosinus θ est égal à l'adjacent, A sur l'hypoténuse petit r. Donc je peux en déduire A en fonction de R et de θ. Et A est égal à R cosinus θ. Donc si je fais la même chose pour B, quelle est la fonction de trigonométrie qui me relie l'angle θ, l'hypoténuse R et le côté opposé B ? Eh bien c'est le sinus. Donc sinus θ, sinus θ dans ce triangle-là, qu'est-ce que c'est ? C'est le côté opposé B sur l'hypoténuse R. Et donc ça, eh bien ça me donne B en fonction de R et θ. En d'autres termes, B est égal à R sinus θ. Et donc comment on écrit ce nombre complexe ici ? Donc comment on écrit ça ? Donc je vais faire un tout petit peu de place pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Je vais effacer ici cette partie-là, voilà. Alors comment on écrit, eh bien, le nombre complexe sous cette forme-là ? Eh bien j'ai donc Z qui est égal à A, donc A c'est R cosinus θ, la partie réelle, donc R cosinus θ, plus la partie imaginaire, donc la partie imaginaire que je vais mettre en rouge cette fois-ci, qui est B, donc R sinus θ fois petit i, petit i, ici. Donc ce que je vois ici, c'est que je peux factoriser par R de chaque côté, donc je vais le faire. Donc c'est égal à R facteur de R de cosinus θ plus sinus θ i. Voilà. Et ça, en fait, ça doit te rappeler quelque chose si tu as déjà vu la vidéo sur les séries de Taylor, c'est ce qu'on appelle la formule de l'air. Et la formule de l'air, en fait, elle nous donne quelque chose de très intéressant, puisqu'on sait que pour θ exprimé en radian, cosθ plus sinθ de i, eh bien c'est égal à exponentiel de i θ. Donc en fait, ce que je viens de te dire là, c'est qu'en fait, z est égal aussi à R, E de i θ, où R est la distance, ici, du vecteur z, et θ, l'angle avec l'axe des réels sur le plan complexe. Donc ce qu'on a vu ici, c'est qu'il y avait deux écritures possibles pour le nombre complexe z, soit l'écriture avec les coordonnées A et B, qu'on appelle la forme cartésienne, soit une écriture qui implique une exponentielle, ici, avec la distance, le module R et l'argument θ, qu'on appelle la forme exponentielle, ici. Donc maintenant, on va voir comment, eh bien, on peut passer de l'un à l'autre, et à quoi ça sert. Donc je vais effacer tout ça, je vais tout effacer, et on va faire un exemple ensemble, pour passer, eh bien, des coordonnées cartésiennes aux coordonnées exponentielles. Alors, l'exemple que je te propose, c'est, en partant de z1, est égal à racine de 3 sur 2, plus 1 demi de i. Donc, eh bien, si je cherche à savoir le module de z1, alors, le module, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le module, on a dit tout à l'heure que c'était racine carré de a carré plus b carré, où ce nombre-là, ici, donc, tu sais qu'un nombre complexe peut s'écrire sur la forme a plus bi, donc le module, ici, c'est a carré plus b carré. Donc, ça nous donne quoi, ici ? Eh bien, ça nous donne racine de racine de 3 sur 2 au carré, plus 1 demi, 1 demi au carré, ici. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, je vais tout développer pour que ça soit très, très clair. Donc, racine de 3 sur 2 au carré, ça nous fait 3 quarts, plus 1 demi au carré, plus 1 quart. 3 quarts, plus 1 quart, ça me fait 1, donc, j'ai racine de 1, et ça, donc, c'est égal à 1. Maintenant, concernant, eh bien, concernant l'argument de z, donc, arg de z. Alors, l'argument de z, c'est quoi ? Donc, j'avais vu qu'il y avait une formule avec la tangente, mais, en fait, on peut trouver même plus simple. On va faire un graphique, et tu vas comprendre ce que je vais dire tout de suite. Donc, le graphique, je dessine le plan complexe, comme d'habitude, avec, en abscisse, l'axe des réels, et en ordonnée, l'axe des imaginaires, et je vais placer mon point z1. Donc, z1 est placé à racine de 3 sur 2 sur l'axe des réels, d'accord, et à 1 demi sur l'axe des imaginaires. Donc, mon z est d'ici. Voilà, z. Donc, ici, eh bien, la distance de ce vecteur-là, pardon, la longueur de ce vecteur-là, eh bien, je l'ai calculé tout à l'heure, c'est 1. Maintenant, ce que je cherche à savoir, c'est donc l'argument de z, c'est-à-dire θ, cet angle ici. Donc, θ, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, θ, ce que j'avais vu tout à l'heure, c'est que c'était l'arc tangente, l'arc tangente de, eh bien, b sur a. Donc, en prenant cette notation ici, b sur a. Donc, ici, ce serait pareil que de dire, c'est l'arc tangente, l'arc tangente, donc de b, qu'est-ce que c'est b ? C'est 1 demi sur a, donc sur racine de 3 demi. Donc, si tu refais la simplification, eh bien, tu obtenais arc tangente de 1 sur racine de 3. Bon, mais ça, ce n'est pas intuitif pour toi de savoir exactement quelle est la valeur de cette fonction-là avec 1 sur racine de 3. Donc, en fait, on va regarder si tu peux utiliser une autre fonction que tu connais bien sur ce principe-là. Ce qu'on avait dit tout à l'heure aussi, c'est que b était égal à r sinθ. Et donc, ça veut dire que sinθ, ici, sinθ, c'est égal à b sur r. Donc, qu'est-ce que c'est que b ? Ben, b, c'est 1 demi. Et r, je sais que c'est égal à 1, donc 1 demi sur 1, ça nous fait toujours 1 demi. Et sinθ égale 1 demi, eh bien, là, on connaît cette fonction-là assez bien et on peut tout de suite voir que, eh bien, θ est égal à 30 degrés. Voilà. Donc, maintenant, pour passer à la forme exponentielle. Eh bien, pour passer à la forme exponentielle, j'ai besoin de θ en radian. Et donc, θ en radian, ici, ça va me donner, est égal à π sur 6 radian. Donc, pour passer à la forme exponentielle, la forme exponentielle, si tu te rappelles, c'était z est égal à r de e de iθ. Donc, r est égal à 1, dans ce cas-là, je connais θ, c'est égal à π sur 6. Donc, eh bien, c'est égal à exponentielle de i π sur 6. Et voilà, donc, la forme exponentielle, eh bien, de ce nombre-là.